Passons maintenant vers les crédits d'impôt non remboursables et les crédits d'impôt remboursables pour le fédéral. J'ai oublié les choses, excusez-moi, je dois vous montrer une chose, ce n'est pas long. Attendez, je vais chercher le formulaire, ce n'est pas long. Je vais chercher le fichier, ce n'est pas celui-là. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai oublié un crédit d'impôt non remboursable très important. C'est le montant de base qui est 15 532 pour le Québec et nous avons 12 069 dans l'annexe 1, dans l'étape 5. Avant, on utilisait l'annexe 1. Le montant est 12 069. C'est un crédit d'impôt non remboursable fédéral, d'accord ? Donc, il ne faut pas oublier ça. Généralement, vous n'allez pas l'oublier parce qu'il vient toujours imprimer par défaut avec… Regardez les personnes en raison de l'âge, les gens qui sont nés en 1954 ou bien avant cette date-là, ils ont 7 494, mais ils vont utiliser juste 15 %, d'accord ? Donc, on ne peut pas utiliser 12 000, 7 000, non, c'est des pourcentages qu'on prend de chaque montant. Très bien. Donc, le premier montant non remboursable au fédéral, c'est le montant personnel de base, ok ? 12 069. Montant en raison de l'âge, montant pour époux au conjoint, montant pour une personne admissible, cotisation, régime de pension du Canada ou bien régime de retraite du Québec, frais d'adoption, etc. Donc, ça se ressemble un petit peu, juste avec quelques différences des taux de crédit. Les cotisations, les impôts provincials au territoire, impôts retenus, transferts, abattements de Québec de 16,5%, les paiements en trop, prestations fiscales pour le revenu de travail, ça se donne pour les gens qui sont, pour encourager les gens à rester sur le marché du travail, crédit d'impôt pour la condition physique, etc. D'accord ? Donc, voilà, ça c'est ce qu'on appelle les crédits d'impôt remboursables du fédéral. D'accord ? Donc, allons-y maintenant, on va travailler l'étude de cas qui est très simple. On va le faire ensemble pour illustrer un petit peu ce qu'on a déjà vu. Merci. Merci.